2 degrés J'attends que le témoin de préchauffage s'éteigne Et je démarre Ça marche pas J'en essaye Et je peux essayer tant que je veux Le seul truc que je vais arriver à faire c'est de vider la batterie Alors que si je reprends un autre jour où il fait meilleur Là il fait 7 degrés Et bien ça démarre Ça démarre pas nickel mais ça démarre quand même Je vous montre pas mais quand le moteur est déjà chaud Ça démarre très bien Alors dans cette situation où votre moteur diesel ne démarre pas quand il fait froid Vous pouvez être quasiment sûr que c'est un problème de bougie de préchauffage Dans cette vidéo je vais vous montrer comment les tester sans les démonter Comment les remplacer et aussi comment les tester sur établis C'est parti Salut à tous Sur cette Clio 2 1.9 diesel les bougies de préchauffage sont là 1 2 3 Et 4 Avant de les tester une à une Je vais d'abord regarder qu'elles sont bien alimentées quand on met le contact Quand on met le contact Le plus de la batterie doit arriver sur les fils ici pour les alimenter Si le plus de la batterie n'arrive pas vous aurez beau avoir des bougies qui fonctionnent Ça ne préchauffera pas de toute façon Pour ça je vais mettre un voltmètre entre l'une des extrémités plus d'une des bougies et la masse Je mets mon multimètre en mode voltmètre Pour la borne com je prends la masse au niveau d'une des vis de culasse par exemple Et le plus du voltmètre je le relie à l'extrémité d'une des quatre bougies Et maintenant je mets le contact Le voyant de préchauffage s'allume Et surtout j'ai bien la tension de batterie au voltmètre Les bougies sont donc bien alimentées Maintenant je vais débrancher le pôle plus des bougies Et comme je touche à l'électricité Je débranche le pôle moins de la batterie Pour faciliter l'accès J'enlève le bouchon de remplissage d'huile Et je mets ça car j'ai pas envie que quelque chose tombe dedans Sur cette voiture il y a deux écrous de 8 Et les deux du fond c'est du 7 Utilisez des petits cardans comme ça pour y accéder facilement Je débranche le tuyau de reniflard qui me gêne Et je dégage les câbles Maintenant on va pouvoir tester les bougies sans les démonter avec un ohmmètre Normalement la résistance de ces bougies est d'environ 0,8 ohm Je vais donc mesurer la résistance des quatre bougies Donc je reprends mon multimètre en mode ohmmètre cette fois-ci Et comme tout à l'heure je mets le com du multimètre à la masse sur la vis de culasse Et je commence par tester la bougie tout à droite par exemple Et là il se passe rien du tout Le ohmmètre affiche OL comme overload pour un circuit ouvert Donc cette bougie elle est morte Je teste la suivante Pareil elle est morte aussi Celle là Alors c'est pas un circuit ouvert mais c'est écrit 316 kOhm environ Et bien elle est morte aussi Enfin celle de gauche Environ 0,5 ohm Celle-ci elle est bonne Donc j'ai trois bougies de morte sur les quatre Ça explique bien pourquoi j'ai des problèmes de démarrage quand il fait froid Alors il y a une bougie de bonne Mais je vais quand même remplacer les quatre bougies Je nettoie un peu autour des bougies pour pas qu'il y ait de crasses qui rentrent dans le moteur Et comme il est très probable que les bougies soient un peu grippées Je mets du dégrippant autour Si vous créez de ne pas arriver à les démonter Mettez du dégrippant plusieurs jours à l'avance Ou faites chauffer le moteur si vous pouvez Parce que s'il démarre pas c'est compliqué Ah mais il est hors concours celui-là Voilà pour un démontage plus facile Vous pouvez utiliser des douilles à cardan comme ça Je vous mets un lien dessous en description Souvent les bougies de préchauffage ne sont pas très accessibles Et ces douilles peuvent bien vous aider Je me suis fait un thé comme ça Le thé c'est la santé Et je desserre Alors attention à ne pas forcer Si vous sentez que c'est dur Vous faites comme ça Vous tournez Vous revenez Dès qu'il y a un point dur Vous revenez d'un quart de tour par exemple Pour ensuite aller un peu plus loin Le but c'est de ne pas casser une bougie dans la culasse Là j'ai plus de point dur Je continue Et la voilà Sans problème J'adore quand un plan se déroule sans la con Sans plus attendre je monte la nouvelle bougie Voilà la bougie neuve Si vous pensez à celui qui va la démonter dans 10 ans Mettez un peu de graisse cuivrée sur le filetage Et sur le corps là Mais pas sur la partie chauffante Je commence à mettre la bougie à la main Ça doit être facile sinon c'est que vous êtes de travers Et je vais la serrer avec une clé dynamométrique La revue technique automobile indique 20 newton-mètre Clique Voilà Et je fais exactement la même chose pour les trois autres Sous-titres par Jérémy Diaz Les quatre bougies sont montées dans la culasse Je rebranche les connexions électriques Et je n'oublie pas de remettre le bouchon Le tuyau du reniflard Et le pôle moins de la batterie Allez là je suis un matin où il fait bien frais 3 degrés Ça démarre nickel Maintenant je vous montre comment tester les bougies surétablies Voilà une bougie neuve Ici c'est l'élément chauffant Et ça commence à chauffer à partir de l'extrémité Et électriquement il y a deux pôles Le pôle moins c'est le corps là Relié au moins de la batterie par la culasse Là il y a un isolant noir Et de l'autre côté c'est la borne plus Alors comme tout à l'heure dans la voiture Je peux mesurer la résistance de la bougie avec un ohmètre Environ 0,8 ohm Sinon on peut faire un deuxième test En faisant chauffer la bougie directement avec une batterie Alors je vais tout simplement relier les deux bornes de la batterie Aux deux bornes de la bougie La batterie est bien chargée Et comme il y a pas mal de courant qui circule Je prends des câbles de démarrage Et là la bougie se met à chauffer Attention à pas se brûler Là je fais le même test avec la vieille bougie que j'ai sortie de la voiture Celle de gauche qui faisait 0,5 ohm environ Celle là c'est la seule qui fonctionnait encore Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu ou été utile Si c'est le cas n'hésitez pas à la partager A mettre un pouce, à mettre un commentaire Ou à vous abonner à la chaîne Je vous souhaite de bons remplacements de bougies de préchauffage Et à bientôt sur Enjoy Wheels I ne vous parlez A bientôt sur la brinc για A bientôt sur amigos A bientôt sur EBriz – Sous-titrage FR 2021